Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous partage mes idées sorties à Nancy. Si vous n'êtes pas de Nancy, cette vidéo peut quand même vous intéresser parce que des idées sont aussi valables dans d'autres villes. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé de vous parler de Nancy, des lieux où j'aime sortir et j'ai voulu commencer par cette vidéo. Je vais vous parler de lieux qui sont gratuits ou pas chers, où on peut sortir la nuit, enfin le soir ou l'après-midi. On va exclure tout ce qui est restaurant, bar et boîte de nuit parce que ça c'est quand même typique à chacun, je vous en mettrai dans mes lieux où j'aime sortir. Et pour tout ce qui est restaurant, vous pouvez aller sur mon blog dans la catégorie lifestyle, il y a mes bonnes adresses à Nancy où j'aime principalement manger et un peu d'autres choses. J'aime beaucoup Nancy, c'est l'une des premières villes étudiantes également dans le classement de l'étudiant, je ne sais plus en quelle année ils étaient premiers. Et en fait à Nancy, si on y réfléchit bien, il y a tout le temps quelque chose à faire chaque mois. Là avec la saison estivale, il y avait le son et lumière. Un peu décevant cette année parce qu'ils ont repris celui de l'année dernière et c'était un peu moins bien. Mais c'est toujours aussi beau sur la place Stan d'avoir pratiquement tous les murs qui sont éliminés. Là on est en plein dans les jardins éphémères qui sont là jusqu'au début novembre, qui ont l'air absolument magnifiques, je ne suis pas encore allée. Après c'est la saison de Noël, l'année dernière ils avaient mis notre petit Stan dans une espèce de boule de Noël. Il y a de tout grands sapins qui viennent généralement des Vosges, le petit marché de Noël qui rétrécit d'année en année, on ne sait pas pourquoi. Vous avez la foire expo, vous avez la foire attractive en avril, il y a toujours quelque chose à faire et c'est ce que j'aime beaucoup. Mais moi je me suis concentrée sur d'autres petites choses, donc je n'invente rien, c'est des trucs basiques, c'est peut-être des trucs que vous connaissez. Mais tout le monde n'est pas forcément informé et je me dis qu'il y a bien plein de petits nouveaux sur Nancy qui aimeraient savoir tout ça. Ma première idée sortie ça va être tout ce qui va être musée. Il faut savoir, alors ça c'est quelque chose que Flora m'a appris quand je l'ai rencontré, tous les premiers dimanches de chaque mois vous avez tous les musées qui sont gratuits. C'est pas quelque chose qu'on sait, c'est pas quelque chose non plus qu'ils mettent en avant. Dernièrement il y avait les journées patrimoine d'ailleurs que j'ai complètement loupé. Je ne suis pas du tout à Nancy, je n'ai pas pu y aller. Mais voilà, tous les premiers dimanches de chaque mois vous pouvez aller faire les musées. Il y en a beaucoup à Nancy. Le principal que je peux vous conseiller c'est le musée des beaux-arts situé Place Stanislas. Avec ce que j'aime beaucoup c'est la boîte à lumière, alors attendez j'ai pris des notes, de Yaouaï Kusama. Je le dis sûrement très très mal, mais c'est une boîte qui est plongée dans le noir, remplie de miroirs. Vous avez un petit poton avec de l'eau et vous avez des espèces de petites lumières qui pendent et ça donne un effet absolument magnifique et des photos absolument sublimes. Vous avez des expositions qui sont un peu plus temporaires, vous avez des grands artistes comme Picasso. Vous avez beaucoup beaucoup d'oeuvres, des très très grands tableaux également. Et ce que j'aime beaucoup à Nancy c'est que vous avez toujours une petite plaque avec l'année, l'auteur, le nom du tableau ou de l'oeuvre parce que vous avez aussi tout ce qui est sculpture. Et vous avez toujours une petite explication sur ce que l'artiste a voulu représenter, ce que ça correspond. Et je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les musées à Nancy, c'est principalement comme ça. Mais quand je vais par exemple au Centre Pompidou à Metz, il y a des oeuvres où vous vous dites mais qu'est-ce qu'il a voulu nous dire ? Et ils n'expliquent pas vraiment ou ils nous disent des trucs qui tournent autour du pot, au final je ne comprends rien du tout. En deuxième musée, vous avez le musée Lorrain qui lui est vraiment dans la vieille ville qui est aussi très très beau. Donc là ça va plus être de l'architecture et des objets. Vous avez le palais du Cal, vous avez une église, un couvent et je crois qu'il y a un autre palais ou une autre église, je ne sais plus. C'est très très grand et je pense que quand j'y suis allée avec Florent, on n'a pas du tout voir parce que c'est vraiment un vrai labyrinthe. Mais c'est aussi très intéressant à aller voir. Vous avez tout ce qui est aussi musée de l'école de Nancy, musée de l'école du fer, vous en avez plein d'autres. Et vous avez aussi le musée aquarium qui est gratuit dans ces périodes-là. En fait il faut regarder, il faut un peu se renseigner mais c'est super sympa pour une sortie du dimanche à faire. Deuxième point, c'est que Nancy on a beaucoup beaucoup de parcs, le parc de la Pépinière. On a le parc Sainte-Marie, vous avez le parc de Graffigny qui est à Villiers-les-Nancy et qui est aussi pas mal. Il y a des sculptures, il y a une petite galerie d'art également. Il y a énormément de parcs à Nancy. Moi j'ai envie de vous parler du jardin botanique en fait qui est gratuit. Vous pouvez y aller quand vous voulez, il y a juste les cerfs qui sont payantes. Il y a encore une fois qui sont gratuites les premiers dimanches de chaque mois. Et c'est un énorme parc avec des bouts de forêt, vous avez des fleurs si vous êtes fan de photos. Il y a de quoi faire, vous avez un potager avec des légumes, des fruits, il y a un bananier, il y a des trucs de dingue. Et c'est vraiment un super parc où aller se promener, que ce soit n'importe quelle saison parce que du coup c'est un parc qui bouge et qui est super sympa à faire. Troisième sortie, qui là est un bar jeu. Si vous me suivez, vous savez qu'à un moment j'allais vous en parler. Moi je ne connais que la fin de l'ours et ils sont en train malheureusement, heureusement pour eux, de déménager parce que c'est vrai que les locaux étaient très petits et qu'il fallait y aller à l'ouverture. Et ils rouvrent début octobre, rue du Général Leclerc. De toute façon je vous remets tous les adresses en barre d'infos. Et en fait c'est un bar jeu de société. Alors c'est pas les jeux de société que vous trouvez en grande surface. Alors je pense qu'ils vont changer les prix sûrement, mais moi j'avais payé 40€ pour l'année scolaire. Et sinon c'était 5€ pour juste passer la soirée. Donc le mieux c'est de venir en début et en fin. C'est pas ouvert tous les jours. Il y a des horaires, c'est beaucoup ouvert le samedi, le dimanche et un peu les soirs. Voilà il faut voir les horaires. Ils font aussi des soirées un peu organisées. Et c'est super sympa parce que vous pouvez sur place consommer, ils vendent boissons chaudes, boissons froides, des bonbons, beaucoup de bières aussi, des barres chocolatées, tout ce genre de choses. Et vous pouvez très facilement venir avec votre manger ou vous faire livrer ou aller chercher à manger et revenir manger. C'est super sympa et moi j'ai passé beaucoup beaucoup de soirées là-dedans. Vous en avez un autre, je suis pas sûre qu'on peut y jouer, mais c'est la caverne Gobelin qui lui est plus située en centre-ville. Mais il me semble qu'on peut jouer un petit peu de jeu. Et vous avez le bar Craft qui est pas très loin de l'ancien emplacement de la femme de l'ours. Je crois que c'est mon désert. Je suis vraiment venue au niveau des rues à Nancy, ils m'en voulaient pas. Et là ça va être un bar où vous pouvez jouer à des consoles, des jeux vidéo. Et je crois qu'il y a d'autres choses à faire. Donc voilà c'est vraiment des sorties hyper sympas quand vous êtes en groupe, quand vous êtes beaucoup. Nous on est déjà allé à la fin de l'ours à 10, 12, sans problème. Il faut juste y aller assez à l'ouverture pour avoir une place. Le dernier point que je voulais aborder, alors là il y en a qui vont se dire t'es sérieuse. Mais c'est des questions que j'ai eues. Je vais vous parler au niveau de cinéma. Je reçois des fois des questions quand je vous snap mes petites places à 4€. Et vous me demandez comment je fais pour avoir des places à ce prix là. Et c'est tout simple, je vais au McDo. Il n'y a rien de mieux. Mais je pense que tout le monde sait que tout ce qui est restaurant aux alentours des cinémas, vous avez toujours des menus cinéma. Vous pouvez avoir votre place de cinéma moins chère. Et j'ai trouvé que dernièrement, c'est plus accessible dans plusieurs McDo. Moi je sais que je vais toujours au McDo de Lécourt parce que c'est l'un des derniers qu'ils ont construit et qui est super bien. Et vous avez votre petit menu cinéma qui n'est pas extrêmement plus cher qu'un menu normal. Donc la place vaut extrêmement le coup. Et vous avez votre place qui va là pendant hyper longtemps. Donc moi j'ai toujours une place du coup dans mon sac à main. Parce qu'au final des fois on va au cinéma et on va pas forcément au McDo ou manger avant le cinéma. On y va parfois après. Du coup ce qui fait que j'en ai toujours une, que je paye vraiment pas cher du tout. Après il faut faire gaffe parce que moi je trouve qu'il y a certains restaurants qui se touchent un peu au niveau du prix. Bon après je comprends bien qu'il faut bien qu'ils vivent. Mais voilà, moi le McDo c'est le plus rentable. Et aussi ce que vous pouvez faire c'est aller dans les caméos. Un coup nous on est allé voir Miss Peregrine et les enfants fantastiques il me semble. On avait payé dans les 4 euros, 4, 5, 6 euros la place. Et c'était en anglais, sous-titré français. Pour ceux que ça gêne pas et voire même qui préfèrent avoir les versions originales. Et bah c'est super sympa et il repasse même aussi plein de vieux films. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être donné des bons plans ou peut-être pas. Peut-être que vous en avez que je ne connais pas. Je n'ai mené pas la science infuse sur Nancy. Malgré le fait que j'adore cette ville. Mais voilà, moi Nancy c'est vraiment une ville où il y a toujours quelque chose à faire. Où c'est très souvent animé. Il y a très souvent des choses qui sont mises en place et qui sont gratuites. Il faut juste se renseigner et faire fouiller. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501